Les mots vont nous manquer en cette circonstance douloureuse à cause notamment de l'intensité de l'émotion qui nous étreint suite à la disparition d'Alassane Diogobaye. Cet éminent journaliste qui est couché ici a beaucoup de valeur professionnelle. Humaine, je dirais sociale. Nous sommes très émus. Mais c'est un devoir pour nous quand nous constatons une telle mobilisation autour de son corps de prendre la parole pour véhiculer certains messages. Et le premier de ces messages que nous voudrons véhiculer au nom de la direction générale, au nom de mes collaborateurs, au nom de l'ensemble des travailleurs de la RTG, c'est un message de gratitude à votre endroit. Pour votre esprit de solidarité, je dirais même pour votre esprit d'équipe. parce que vous faites, à travers ça, cette mobilisation, la démonstration de votre attachement à l'institution RTG, à la personne d'Alassane Diogobaye. Dieu vous le payera. J'en suis sûr. Ensuite, l'autre message, c'est le témoignage que je voudrais porter concernant le défunt. Alassane Diogobaye est certes un journaliste. Mais un journaliste, passez-moi l'expression, dont l'espèce est fortement menacée de disparition dans nos rédactions. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce journaliste que j'ai connu depuis son entrée, son retour au pays, fraîchement venu de Dakar, de Sesti, à l'époque j'étais dans la presse privée, m'a frappé par son professionnalisme, par son timbre vocal, par la densité de ses papiers, par la qualité de ses reportages. Nous tous, nous l'aurons remarqué. Alassane Diogobaye n'était pas un journaliste spéculateur. Il ne spéculait pas. Il était prêt de l'information. C'est ce qui fait que on l'aura constaté, de sa génération, il est l'un des rares qu'il ne s'est pas contenté du tout de rester à la rédaction soit pour être éditorialiste, soit pour être chroniqueur. Mais il a préféré être sur le terrain et pour traiter une information qui ne manque pas. C'est l'information économique. C'est une information qui ne manque pas. Et ce genre, le traitement de ce type d'information n'est pas donné à tout le monde. et je peux témoigner ici que vous serez d'accord avec moi qu'il s'est acquitté de ce devoir avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de maîtrise. C'est ainsi qu'on l'a vu faire ses preuves au ministère des Finances, au ministère du Budget, au ministère de la Pêche, à la Direction nationale de la Douane. À tous ces niveaux, il a fait des reportages de qualité. Mais ce qui va surtout fortement manquer à la RTG et particulièrement au journal télévisé dont il était un des piliers, c'est bien entendu cette qualité de journaliste critique. Les conseils de rédaction étaient rythmés par les multiples interventions de Djogo. et je peux vous affirmer sans démagogie que ces critiques étaient assez pertinentes. C'est pour cela que le syndicaliste a dit ici, il n'a rien de démagogique. Djogo était un excellent journaliste. mais il avait aussi un côté. C'est son côté affectif. Je l'ai vu ce dernier temps deux fois. la première fois, c'était dans les couloirs de la RTG. Il était entouré de tous ses enfants. et on s'est croisé dans les couloirs et il m'a présenté ses enfants. Je les ai salutés. La deuxième fois, c'était fortuitement dans un restaurant à Calou. C'est moins de trois semaines de cette rencontre après qu'il décède. Ce jour, il était encore avec sa famille parce qu'il était avec les enfants dans son véhicule et madame. Donc, ce monsieur avait de l'affection pour les autres. Nous, à la RTG, nous pouvons le témoigner. Lorsque sa mort a été annoncée, nous étions choqués mais beaucoup rappelaient ce qu'il est passé leur passé, ce qu'il est passé leur donner comme message. On ne savait pas que c'était le dernier message qu'il passait. Ça, on ne le savait pas. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre un dernier hommage. C'était le lieu de porter ce témoignage-là pour qu'on sache que nous perdons quelqu'un de qualité qu'on ne pourra pas remplacer. C'est pourquoi la direction générale de la RTG présente ses condoléances à ses collaborateurs directs qui sont les journalistes du journal télévisé aux autres travailleurs de la RTG à toute sa famille à tout le département de l'information et de la communication à tous ceux qui l'ont connu à ses camarades de promotion qui ont pris d'assaut la mort ce matin pour porter le témoignage de la solidarité qui caractérise leurs relations mais aussi à toute la nation parce que comme on l'a dit un journaliste c'est comme un soldat il y a au service de la nation le métier qu'il exerce ne le fait pas vivre c'est pour cela on dit que c'est un sacerdoce c'est ce qui fait que dans les conditions normales quand un journaliste se couche la solidarité qu'on doit lui témoigner doit se manifester le plus largement possible puisse mieux faire que dans les jours à venir on bénéficie de beaucoup plus de solidarité que maintenant et nous ne doutons pas que ça se fera parce que le premier pas est donné ici nous le voyons tout le monde s'est mobilisé au moins cette richesse nous l'avons la solidarité cultivons-la alors merci à tout le monde d'être venu toutes nos condoléances à tout le monde puisse Dieu le clément le miséricordieux accorder sa grâce à la sainte Diogo Bani à lui réserver une place de choix dans son paradis je vous remercie à la sainte Diogo à la sainte Diogo et à la sainte Diogo à la sainte Diogo à la sainte Diogo et à la sainte Diogo